Allez, allez, encore dix. Alors maintenant, vous allez prendre... Deuxième sif. En Odam, bravo. Messieurs, messieurs, deuxième sif. Allez, allez. Le Olam, le sif d'après. Tenez, monsieur. Deuxième sif. Alors. Le Olam, écoutez bien ce chidou, je te fous. Le Olam. En Odam. Le Olam, c'est ça, 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 ça. Moi aussi, je parle de religion. Au passage, moi aussi, je parle de religion. Au passage. Le temps, on sait que tu peux t'énerver, rester un quart d'heure sans parler. Tu le fais des fois pendant la tête. Là, on ne veut pas que tu... Un quart d'heure, il ne fait pas. Alors. Alors, le Olam, en Adam et Annie. Le Olam, à jamais. C'est-à-dire, jamais ça peut exister. En Adam et Annie, sif bête. Une personne ne devient pas pauvre. En donnant de l'azakar. On peut être nos limites, là-bas. Il n'y a rien de mal. Et aucun dommage. N'iglal bijoui l'azakar. Peut arriver à cause de l'azakar. S'il y a marqué que l'action de l'azakar, c'est shalom. Maintenant, vous allez kiffer. Il y en a qui vont plus kiffer de l'autre. Mais là, vous allez aimer, on va dire. Deuxième chose. Avant les fêtes, ce cours. Non, parce qu'après, on va croire que je fais ça par intérêt. On a montré qu'il n'y a pas d'intérêt dans le... Ok. Alors... Tu n'es pas un peu narcissique ? Non, non, parce qu'après, ça va sur YouTube. La caméra, les couvertons. Ah bah... Attends. Par contre, si tu veux faire le cadreur, avec plaisir. Alors maintenant... Ça passe au fait. Maintenant, tu veux faire le cadreur. Et en plus, si Dieu veut, si tout se passe bien, on ouvre une radio. Alors, kol hamerachem. Deuxième chose. Kol hamerachem. Tout celui qui a pitié des autres. Parce que la tzedakah aussi a pitié des autres. C'est où ? Kol hamerachem. Seif bet. Seif bet. Tu vois là où il y a deux. Montre-moi. Seif bet. Ouais, mais au milieu, trois lignes après. Kol hamerachem. Ah ouais, ouais. Tout celui qui a pitié des autres. Alav. Merachmin alav. En haut, on a pitié de lui. T'Shenema va nathan lecha recha rachamim, v'richam chav iribaycha. Il va te donner de la miséricorde, il va te fructifier, il va te multiplier. Dieu préserve. Khol michwa arzari. Et tout celui qui est arzari, qui est cruel, et qui n'a pas pitié de personne, on peut se poser des questions sur son yichus pour savoir si est-ce que l'il est juif ou pas. Vous imaginez ? C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas cette mida-là de charité et qui est dure et qui est arzare, on peut se poser des questions sur l'il est juif. Comme il est marqué dans le chanarour, que si maintenant quelqu'un veut se marier avec une famille et qu'il voit que la famille, elle, elle est toujours pure, elle est méchante, elle est comme ça. Il faut demander deux fois, deux fois les ketubot, parce que peut-être qu'ils ne sont pas juifs. OK ? Et tous les bens d'Israël, ils sont comme des frères. Vous êtes les enfants d'Hachem. Et si maintenant on n'est pas pitié des frères sur les frères, qui vont avoir pitié de nous ? Et à qui les bens d'Israël, les frères juifs, ils vont lever leurs yeux ? À qui on va faire ? Aux autres peuples ? Non. OK ? Bon, ça c'était pour... C'est évédelé. Sauté, c'est évédelé. C'est évédelé, c'est évédelé. La tzidaka, c'est-à-dire la charité que ça rentre dans la mitzah de la tzidaka, c'est donner de l'argent à quelqu'un qui n'a pas de quoi vivre. Qu'elle a besoin. Ah, c'est douze-mains. Ça, c'est la tzidaka. Un fiel douze-mains, c'est douze-mains. Ça, on va voir, ça a pris du nouveau tracé. C'est-à-dire que quand tu veux, par exemple, un don ou un truc, c'est pas qu'il y a de la tzidaka. Ça va venir d'or à qui ? Non, ça dépend. Je sais pas, à n'importe qui, à une association. Non, l'association est considérée qu'elle a besoin de ça pour vivre. Mais je te donne un exemple. C'est considéré comme de la tzidaka, ça, ou non ? Oui, considéré comme tout le monde, selon tout, les avis que c'est de la tzidaka. Mais par exemple, il y a des fois, il y a des gens, bon, on va bien évidemment, on va pas juger de près leur qui que ce soit, mais il y a par exemple des gens qui vont aider, aider des proches, bon, parce qu'il n'a pas assez d'argent, donc on va lui payer un peu les vacances. OK ? Donc ça, c'est une grande mitzvah. Ça ne va pas être appelé tzaka, ça va être appelé autre chose, par exemple. Ça va être appelé Gmilout Khasadim. Gmilout Khasadim, c'est encore une autre mitzvah que nous avons. Ça va être pour le superflu et pas le nécessaire, par exemple ? Alors non, parce que, en vérité, dans Gmilout Khasadim, c'est un mot générique pour tout ce qui est entraide. Je vais aider un juif qui a les forces, je vais l'aider à apporter les caisses. Le gars, il est encore déchargé, c'est un yéhoudi, je vais l'aider. Et à 5 minutes près, il le termine un truc. Je l'aider, c'est qu'il fait avec Gmilout Khasadim, ça s'appelle Batsdaka. Donc tout ce qui est entraide entre nous, ça va être du Milout Khasadim. Mais pour entrer, tout à l'heure, on m'a posé la question suivante. Quand on doit donner le ma'aser, un dixième de ses revenus, est-ce que ça, et la tzaka, c'est la même chose ? Alors on va dire, non, ça se rejoint, mais c'est deux mitzvot différentes. Un exemple que c'est deux mitzvot différentes, à l'époque où il y avait beaucoup d'agriculteurs chez l'Ebne Israël, on avait plusieurs mitzvot concernant le terrain lui-même. On avait une des mitzvot, c'était quoi ? C'est quoi P.A ? C'est lorsque maintenant on avait un terrain comme ça, et on devait laisser ça aux pauvres. Ça aussi c'est la tzaka, mais ça s'appelle la mitzvot de P.A. Après, sur cela, la totalité, on devait donner un dixième. Après, on devait donner un autre dixième au Lévi, au Maasachény. On devait donner une partie au Kouen. On avait plusieurs catégories de personnes à qui on donnait la tzaka. Non, parce que ce n'était pas impressionnant. C'est comme ça que l'économie tourne. Si maintenant l'économie reste toujours. En tout cas, on voit qu'on a plusieurs mitzvot liées avec la tzaka. Et donc, la tzaka, c'est la mitzvah de donner à quelqu'un qui n'a pas de quoi vivre. G'mil l'outr'asadim, on peut donner à qui on veut. G'mil l'outr'asadim, c'est le fait d'aider une autre yéhoudi. Donc à partir du moment où tu as aidé un autre yéhoudi, même que lui fais un sourire, c'est une mitzvah. Donner à ses parents, c'est... Donner, donner, aider, faire plaisir à un autre yéhoudi, c'est une mitzvah. Après, maintenant, est-ce que ça rentre dans la tzaka? Non. Est-ce que ça rentre dans le maasère? Un exemple. Moi, j'ai gagné 1000 euros par mois. Je donnais mes 100 euros maasère. Je donne les 100 euros à quelqu'un qui a les moyens. Je n'ai pas été yoté de croire dans la mitzvah de maasère. Pour donner le maasère, il faut qu'il y ait quelqu'un qui n'a pas les moyens. Maintenant, après, j'ai déjà donné les 100 euros à une choule, à une yeshiva, à un pauvre. J'ai donné les 100 euros. Donc, j'ai été acquitté de la mitzvah. Je reprends encore 100 euros, je donne à mes parents, je fais la misère de Bouddhaven, je fais la misère de donner le soin à quelqu'un, je fais la misère d'aider, etc. Mais ton maasère, il peut servir à donner la tzaka? Oui. Mais encore une fois, je vous donne un exemple. C'était quoi l'exemple que j'ai donné tout à l'heure? C'est 10% de maasère que tu peux donner à une association, à quelqu'un, à la tzaka. Si tu les donnes à impôts, tu as pris le maasère et la tzaka en même temps. Alors, exactement. C'est quoi, par exemple, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, par rapport à maasère et la tzaka? Imaginez maintenant que j'habite à Beverly Hills. Pardon. J'habite... J'habite... Non, parce que j'ai... Il a une villa à Beverly Hills. Imaginez maintenant que j'habite à Beverly Hills. OK? Et maintenant, on est dans une communauté, dans une communauté où il n'y a pas de pauvres, au Hachem. Mais le maasère, je suis obligé de donner. Donc, le maasère, je vais peut-être donner à la yeshiva. Mais il n'y a pas de pauvres. Il n'y a pas de pauvres qui viennent taper à la porte. En général, c'est d'avril à la main qu'il y a plus de pauvres. Parce qu'ils sont tous là-bas, ils viennent taper à la porte. Mais disons comme ça. Donc, maintenant, moi, j'ai de l'argent. Je peux donner de la tzaka. Il n'y a personne qui vient la demander. Donc, je n'ai pas où donner la tzaka. Mais le maasère, quoi qu'il arrive, je le mets de côté parce qu'il n'est pas à moi. Donc, en réalité, c'est deux catégories de fourchettes différentes. Celui qui ne peut pas faire les deux, par exemple. C'est-à-dire quoi? Donc, le principe qu'on a, c'est que tout celui qui vient, on doit lui donner de l'argent. Si maintenant, au Hachem, ici, ça dépend des périodes. Tous les jours, il y a quelqu'un qui vient pour marcher à Saint-Bolt. Est-ce qu'on peut donner à chacun 200 euros? C'est compliqué. Non, c'est compliqué. Donc, par contre, on ne laisse pas partir les mamis. 100 euros. Même à un euro, on ne laisse pas partir un juif les mamis. Ok? Un juif. La mitzvah, tout ce qu'on parle là maintenant, tout de suite, c'est uniquement avec les Yéhoudis. Les Romains qui viennent. Non. On n'a absolument aucune obligation. Par contre, il va y avoir d'autres obligations avec eux. C'est quoi les obligations? Les chers. C'est que si, par exemple, si, par exemple, à l'époque, à l'époque, ils avaient les caisses de Tzedakah, ben, des fois, les goyims, ils venaient s'asseoir à côté des juifs. Alors, tu ne veux pas, toi, donner à l'Europe, Shimon, Nevi, et à Christophe, tu ne lui donnes rien. C'est compliqué. Tu vas avoir un problème. Si, il y aura de la sinah. Alors, il donne aussi. Ok? Mais la mitzvah, elle n'est qu'entre nous. Ça, c'est la même chose. Sur le périple, il n'y avait pas à côté de eux. On a l'obligation de verser le maasir, même annuellement. Il n'y a plus de verser le maasir. Annuellement, c'est très bien. Je ne sais pas. C'est 10% d'euros. Oui, mais tu sais d'avance ce que tu gagnes à l'année? Non, mais justement, il y a des mots où tu ne peux pas le donner le maasir. Ça veut dire, il y a des mots où tu vas plus décaisser qu'encaisser. Donc, c'est pour ça que je pose cette question. C'est compliqué, ça. C'est la question que j'ai posée la semaine dernière. Tu as des mois où tu vas plus sortir de ce que tu as rentré. Si je paye mes dons, j'arrive à payer les dons d'un seul coup. Est-ce que ça compte dans mon maasir? À l'année. Quoi à l'année? Ça compte à l'année. Le maasir, c'était à l'année. C'est genre à un mois. Tu sais que tu fais 10 000, il faut sortir 1 000 euros l'année. Voilà. C'est à l'année que ça marche. Tu fais ton bilan de la dé si tu as gagné 10 000 euros l'année. C'était négatif. Tu peux être négatif. Tu peux pas. Tu as fait rentrer de l'argent. Tu ne peux pas être négatif. Ce qui est bien avec ça, c'est que tu as obligé Hachem à te donner ce que tu as donné. À ce moment-là, il prendra le sac. Il prendra le sac. Non, mais si tu donnes 1 000, Hachem, il est obligé de te donner 10 000, quoi qu'il arrive. Si tu payes d'avance. Ah oui? Tu donnes d'avance. Tu ne peux pas que c'est si une galère. Normalement, celui qui ne donne pas. Celui qui ne donne pas. Tu as compris, mais bon? Même lui, il va y avoir. Oui, mais de confiance. Ça dépend. Si il n'y a pas de quoi manger, il ne va pas. Non, pas de quoi manger. Non, mais la tachète de 5 000 euros. Le problème qu'il y a, c'est que des fois, il y en a, ils ont tellement un gros fin de vie que, maintenant, des fois, on n'a pas de quoi donner à Zaka parce qu'on a un gros 30 000 euros. Ça ne marche pas. C'est 0. C'est 0. C'est 0. Mais malgré ça, ça peut rentrer aussi dans quelqu'un de beau. C'est ce qu'il a dit, j'avais vu. Ça peut rentrer dans quelqu'un de beau. Quelqu'un qui a fait un appartement en 2 000 euros quand il gagne 6 000 euros par mois. Aujourd'hui, maintenant, il gagne 2 000 euros par mois. Je te dis les beaux. Bon, on n'en va plus rien d'autre. Non, je te dis les beaux. Pas du masser. Allez. C'est quoi la question ? J'achète sur le site d'Israël. C'est mon manasseur. Ça dépend. Tu peux le faire rentrer dans le masser. Je peux te poser une question. Tu peux le faire rentrer dans le masser. Je peux le faire rentrer dans le masser. Je peux le faire rentrer dans le masser. Bien sûr que oui. L'école de tes enfants. Non, pas pour toi. Pour nous, mais toi, tu as envie de les donner. Si c'est pour me reprendre, ça, je me demande. Je rigole. Si, c'est pour me repartager les deux. Il fait kiffer tous ses copains, c'est le maraiseur. Allez, on y va. Non, c'est que nous nous tracons de l'humain, ça. Et l'école ? Alors, l'école, on s'est bouleur. Mais l'école, on peut faire rentrer. Oui, on peut faire rentrer. Il y en a où ils ont 10 heures de codej. Non, il n'y a pas que ça. Mais c'est l'école juive. Il n'y a pas que du codej dans les écoles juives. Donc c'est facile de dire je paye. On paye essentiellement le codej. Les profs, ils sont payés. Les écoles juives. Il y a des écoles juives où il y a ça de codej. Il y a des écoles juives où il y a ça de codej. Non, je ne sais pas. Si on les met au... Si on les met au... On a encore beaucoup de choses à étudier. Quand on a donné le zedaka à l'un et le serveur panimera haut Tout celui qui donne un pot En étendant une chune En étendant quoi ? On a pas de sucre pour, adéquat Quand on a donné le zedaka à l'un et le serveur panimera haut Tout celui qui donne le zedaka à l'un et le serveur panimera haut En faisant la tête Ou pas d'un coup d'un coup d'un coup Comme ça il lui donne comme ça en lui envoyant Il a perdu le zedaka à l'un et le serveur panimera haut Même si il lui a donné des milliers Il a perdu le zedaka qu'il a donné Il a perdu le zedaka qu'il a donné Parce qu'en fin de compte le but aussi de la zedaka Le but aussi de la zedaka c'est de le faire vivre le pauvre C'est à dire que le gars quand il sort Quand tu lui as donné la zedaka Le monsieur il sort mieux Lorsque maintenant en donnant la zedaka Tu lui as cassé le moral Tu lui as cassé le moral Et bien tu as rien Ok ? Elle a l'autel Il a perdu le zedaka qu'il a perdu le zedaka Il a perdu le zedaka Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait avec le pauvre ? Il vient il se met à côté de lui Il dit pas 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 Ok ? Il dit pas L'al셨어요 Il dit pas avec des belles paroles tout le temps que tu es tous les mois par exemple il est riche et que dans le mois tu l'as aidé comme tous les mois mais qu'il revient te voir à plusieurs reprises à un moment donné tu as le droit de l'énerver quand même avec lui ou pas ? on lui dit voilà je t'ai aidé je t'ai tous les mois et c'est bon ici ce qu'on parle c'est pas des non making c'est pas des lourdeurs ici ce qu'on parle c'est quelqu'un qui a pas de quoi manger ici ce qu'on parle c'est quelqu'un qui est vraiment dans le besoin et il vient tu l'as pas vu c'est la première fois que tu le vois il te demande tu lui donnes mais si il y en a quelqu'un il va te rendre fou il va te rendre fou c'est pas la même chose c'est quoi la méthode ? c'est lui qui est en fou toi tu lui donnes ce que tu peux maintenant par contre ta question elle est très bonne est-ce que tu as le droit de ne pas lui donner ? tu lui rends 50 centimètres non mais ce que je veux te dire c'est que moi moi ça m'est arrivé j'ai donné mais à la fin quand je lui donne je m'énerve parce que je me fais attention la première fois je lui donne de bon coeur avec le sourire qui y frut mais quand elle revient tu lui donnes tu lui donnes 50 centimètres 50 centimètres ? tu vois le bâton le bâton allez ouais mais en fait c'est vrai il a raison quand tu lui donne 50 centimètres tu vas lui donner 50 centimètres tu vas prendre un coup de bâton la fois d'après elle ne te demande pas exactement il s'est fait la mise devant allez safe safe zay c'est vrai que tu ne donnes pas de bon coeur mais parce que tu es dans l'obligation le fait de lui donner 50 centimètres c'est que tu te moques de la personne non tu lui fais comprendre le message toi tu n'as pas fait d'avera parce qu'elle t'a demandé elle a tendu la main donc toi tu donnes donc toi vis-à-vis d'Akkad al-Wahu tu as fait exactement ce qu'il fallait un juif il te demande tu dois donner donc toi vis-à-vis d'Akkad al-Wahu tu as fait ce qu'il fallait viens tu as tendu maintenant comme hier elle t'a demandé hier tu lui as donné 20 euros hier tu lui as donné 30 euros rien tu peux pas ok donc qu'est-ce que tu fais tu la laisseras partir les mains vives tu lui donnes c'est quelque chose ok allez qui ici ? allez c'est Zain allez monsieur monsieur c'est Zain septième Shmona Ma'alot Yesh Bitzdaka Zoh il y a 8 degrés il y a 8 degrés il y a 2 degrés il y a 2 degrés au-delà de l'autre allez on se concentre un peu vous avez juste la caméra du derrière alors Malagdola malagdola hein ? c'est qu'on phrase ? malagdola c'est comme un pain mais c'est pas mon père S'il vous plaît, je vous demande un tout petit peu d'aide. Malagdola. La grande, le plus haut niveau de Tzedakah. D'après vous, c'est lequel le plus haut niveau de Tzedakah? Alors on va y dire, il y en a plusieurs peut-être. Il y a plusieurs au niveau de Tzedakah. Il y a celui qui donne en sachant. Il y a un pour l'outil. Moi je l'ai vu, lui il m'a vu. Après il y en a un qui va donner la Tzedakah sans être caché. Le plus haut c'est celui de quelqu'un, donc vous ne connaissez pas l'identité. Et celui qui reçoit, il ne connait pas l'identité. C'est le plus haut niveau? C'est le plus haut niveau, c'est lequel le plus haut niveau? Le plus haut niveau c'est... C'est souhaité... C'est donné, donné. Alors, vous allez rigoler. Quand vous allez entendre, c'est quoi le plus haut niveau? Alors... C'est le plus haut niveau, c'est celui qui consolide un juif qui s'est appauvri. C'est marre ! C'est marre ! Allez, allez ! C'est quelqu'un qui consolide un juif... Un juif qui nous donne un cadeau style « Vas-y, tu as besoin d'une voiture pour aller travailler ? Allez, tiens, prends cette voiture et vas-y. » Pourtant, c'est de Zaka. Mais pourquoi c'est un niveau très élevé ? Parce que là, ce n'est pas que Stam, tu lui donnes du argent et il s'en va. Tu l'a aidé à se reconstruire. Ou bien… Ça fait partie aussi. Ça fait partie aussi, peut-être. Mais là, ici, ce n'est pas de Zaka. Messieurs, écoutez bien. « Au », « au », « au », « au », « au ». Le plus haut niveau. « Al », « à », « à », « à », « à ». C'est quoi « à », « à », « à », « à ». « Al va », « à ». Prêter, non. Prêter de l'argent. Au bout de la septième année. Au bout de la septième année. « Au bout de la septième année. » J'ai fait fake. Non, 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 la règle, il est sans garantie. Au bout de sept ans, tu les a mis ici. La phase de prêter. Alors. Non, tu transfères un tribunal rabbinique et il peut lui réclamer après, après les 7 ans. Monsieur, si on parle à chaque fois que je dis un mot, on va faire un jeu. On va faire toutes les 5 minutes, vous avez droit de parler. On va pouvoir au moins étudier un peu. Alors, or c'est une moche ou t'affoute. Ou bien quelqu'un, si quelqu'un voit qu'il s'est appauvri, malheureusement, du préserve. Donc moi, je viens, je le rends associé. Ou bien, il lui trouve un travail, afin de lui faire travailler, c'est en fin de compte, c'est que je lui donne de manière à ce qu'il n'ait pas honte. Parce qu'en fin de compte, en fin de compte, dans la tzedaka, on a un problème. Ce qu'on a un problème, c'est que lorsque maintenant, moi ce que je veux, c'est donner à la perfection. Pour donner à la perfection, il faudrait que je puisse donner, mais que l'autre, il se sente bien, que l'autre, il se sente bien, aussi quand il reçoit. C'était déjà la question de tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe ? Lorsque maintenant que la personne, la personne, elle demande à la tzedaka, au final, elle a une mauvaise sensation. Pourquoi ? Parce qu'elle a demandé. C'est très, très, très compliqué pour n'importe quelle personne de demander de l'argent. Lorsque, par contre, je lui dis, prends une voiture, il n'y a pas la sensation ici que je lui donne de l'argent. En plus, quelque part, c'est habillé parce que tu as travaillé. Donc, au final, il lui dit, OK, on m'aide à quand même fournir du travail. Donc, au final, il va fournir du travail. Au mien, je vais prêter de l'argent. L'avantage de prêter de l'argent, c'est quoi ? C'est qu'en vérité, lui, il ne va pas me rendre. Pourquoi ? Parce qu'il va me rembourser. Mais les 1 000 euros, les 2 000, les 3 000, les 4 000, pour qu'il puisse acheter une voiture, pour qu'il a commencé à faire des livraisons, pour qu'il a commencé à faire du travail, ça, il n'avait pas là tout de suite. Mais là, en plus, je lui ai prêté. Donc, je l'ai aidé à faire ce qu'il avait à faire. Et, 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 il n'a même pas eu le problème d'avoir honte, puisqu'au final, il va rembourser. Donc, ça, c'est le plus haut niveau de l'atout d'Akara. Donc, les banques, ils sont... Non, 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 quand on parle ici, on parle cachère. Vous savez quoi, cachère ? C'est qu'il y a des garants, qu'il y a des trucs. S'il n'y a pas de garant, s'il n'y a pas de garant, tu dis tout de suite que tu lui as donné. Si tu veux prêter, alors, c'est avec des garants. Si tu ne veux pas être garant, alors, dis déjà que tu lui as donné, tu ne dis pas que tu as prêté. OK ? Une voiture ? Alors. S'il y a des risques, il faut prêter, quand même. Non, non. Et c'est sur ça qu'il y a marqué dans le passouk. Et tu vas le consolider. Et tu vas le renforcer. Que ce soit l'étranger. Parce que pourquoi on parle tout le temps dans la Torah de l'étranger et du Toshav ? Parce qu'eux, ils n'avaient pas des terres. Quand les ministères, on est rentré dans l'Etsra, on avait des terres. Donc, on avait automatiquement la possibilité de gagner notre argent. OK ? Parce qu'on a reçu des terres. Ceux qui n'ont pas reçu des terres, ceux qui n'ont pas reçu des terres, ils n'avaient pas la possibilité. Donc, ils étaient très souvent. Et les guerres, donc les convertis, n'ont pas reçu des terres quand ils sont en train de la règle d'Israël. Donc, eux, ils étaient malheureusement plus souvent aptes, plus souvent passables d'être plus pauvres que les autres. OK ? C'est Yifret. Par contre, ils n'avaient pas de remettre la règle d'Israël. Donc, ils n'avaient pas de remettre la règle d'Israël. Ils n'avaient pas de remettre la règle d'Israël. Donc, ils n'avaient pas de remettre la règle d'Israël. Deuxième niveau, c'est celui qui donne, et les pauvres, ils venaient prendre ce qu'ils avaient besoin. Parce que c'était dans un moment où ils étaient tous... Non, non. Mais quand on l'a dit, ils n'avaient pas de remettre la règle d'Israël. De la même manière, celui qui donne une règle d'Israël. Lui, il ne sait pas qui l'a donné. Ça veut dire quoi, règle d'Israël ? Règle d'Israël. Règle d'Israël. OK ? Mais là, il y a un homme, il y a un règle d'Israël, et il y a un homme qui a donné la règle d'Israël. Et il y a un homme qui a donné la règle d'Israël. Maintenant, il faut donner la règle d'Israël. Seulement si on sait que la personne n'est comme Hanani et Maiteradion. Alors, il y a plusieurs commentaires, il y a plusieurs... Il y a plusieurs histoires dans la numara, où des tzadikim, des tzadikim qui étaient responsables de l'Israël, ils étaient prêts à perdre leur argent à eux, mais à condition que l'argent de l'Israël ne soit pas esquinté, ne soit pas volé, etc. OK ? Autre chose, pas de musée, un niveau en dessous, je suis allé à un hôtel éminin, il est minitaine, le donneur, il sait à qui il donne, mais le pauvre, il ne sait pas d'un kilo aussi. Il donne des tzadikim, ils allaient donner dans les maisons des pauvres, les tzadikim, ils allaient donner dans les maisons des pauvres, les tzadikim, les tzadikim, et comme ça, il faut faire, si maintenant, on ne sait pas exactement si le responsable de la tzadikim, il est comme il faut, il est caché comme il faut. Je passe de la page, tourne la page. Par un musée, encore moins que cela, le niveau moindre, disons, Le pauvre, il sait de qui il a pris, mais le donneur, il ne sait pas à qui il a donné. Ok? Save you d'Alef. Je saute. Moi, je sais que le pauvre, il a besoin. Avant qu'il demande, avant qu'il demande, je lui donne déjà. Donc, il n'a pas eu la sensation de devoir demander. Donc, je sais qu'il est dans le besoin. Donc, au final, toutes les règles qu'on donne, des niveaux de tzadikim, tout est par rapport à la logique humaine. À combien la personne va avoir de mauvaises sensations et à combien il va avoir de bonnes sensations. Dans la sensation de prêter de l'argent, la personne n'a pas de mauvais sensations, il a quasiment zéro. Alors, vous savez qu'il y en a qui ont du mal à demander s'ils ont besoin d'emprunter. Mais concrètement, emprunter, tant qu'on rentre, il n'y a pas de mauvais sensations. Mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un mérite plus ce qu'on lui prête qu'un autre ? Ben, s'il demande, s'il demande ce qu'il en a besoin. Pourquoi quelqu'un va demander j'ai 5 000 euros dans mon compte en banque ? Il va y avoir 10 personnes qui viennent te voir. Prête-moi, prête-moi, prête-moi. Tu prêtes à tout le monde, Christian ? Si tu as les moyens, tu prêtes à tout le monde. Bon, à un moment donné, j'ai dit, si tu as les moyens, Mais même si tu as les moyens, Israël, de prêter, c'est pas... Si... C'est quoi le problème ? Si les gens ils te rembourent. Ouais, si les gens ils te rembourent. Ah ben, on parle pas. On parle pas. On parle pas. On parle pas. On parle pas de voleurs. On parle pas de trucs. Il faut que les gens ils remboursent. Mais à la base, quand tu prêtes, c'est que tu es sûr qu'on va te rembourser. Mais c'est pas... Mais tu es d'accord avec moi que c'est un autre problème ? T'as un volume de garantie, non ? Bien sûr. Nous, ici, on ne mettra pas nos... Mais qu'à la fin, tu deviens méfiant. Mais méfiant, mais méfiant, ça te... Parce que d'un coup, tu fais des bons cœurs, après les gens ne viennent plus voir. De toute façon, on va étudier un peu. Non, on ne peut pas dire ça. Alors. Parfois, on a dit que si maintenant, je vais donner avant qu'il demande. Moins que cela, je vais lui donner une fois qu'il a demandé. Parfois, il a demandé 100. Moins que cela, il a demandé 100 et je lui ai donné 10 euros. Je n'ai pas pu lui donner ce qu'il a besoin. Parfois, moins que cela, je vais donner les marocains. Non, 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 non. Deux minutes, on n'arrive pas à dire deux phrases d'affilée ? Parfois, c'est lorsque maintenant, je vais donner Beretzev. C'est quoi Beretzev ? C'est en plus, je fais le chum-chum. Donc, ça, c'est les malotes de l'atzaka. On a encore plein de choses très intéressantes. Allez. Quelqu'un te demande, il te demande, tu sais qu'il t'embrouille. Tu dois continuer à lui donner. il n'est pas pauvre, il t'embrouille. S'il t'embrouille, il n'est pas pauvre. Allez, passe-t-il à lui. Ça veut dire, il faut plus ou pas ? Si on sait que le gars, il est bureau. Mais non, on ne parle pas. C'est un gars-ré-moi. C'est un gars-ré-moi. Si, maintenant, j'ai les moyens. J'ai un verreux à côté de moi. Julien, je suis obligé de le dire. Non. C'est un verreux de mieux. Il n'y a pas de mise à donner un verreux. Pas encore. Il n'y a pas de vingt de nœuds. Allez, passez. La mise à l'est de donner un pauvre. Enfin, un verreux. Allez. On passe la feuille, là ? Oui, on passe la feuille, après. Il y a encore une feuille, là. Il y a encore une feuille. Alors, je vais en refaire. Hein ? Ouais. Messieurs, chuuuuh. Alors, Ava Tresev est un livre qui a été écrit par le Le but de ce livre-là, c'est parce qu'en fin de compte, on a très souvent, comme on l'a dit tout à l'heure, tout au début, on a dit que sur toutes les mitzvot positives que nous avons de 148, nous avons dit que la mitzvot fait partie des mitzvot les plus importantes de toutes les autres mitzvot de la Torah. C'est-à-dire que si maintenant il y en a un sur lequel quelqu'un devrait se dire « Allez, moi, je vais en prendre une seule et je vais essayer d'y aller à fond parce que je n'arrive pas à faire les 248. » Bon, bien évidemment, on ne parle pas d'être fini, on ne parle pas de kachama et tout ça. Donc, il dit « Je ne sais pas, moi, je vais en prendre une seule. » Eh bien, on va lui dire « Tu veux foncer ? Fonce sur la tzidaka. » Ok ? Alors, maintenant, on va parler essentiellement aujourd'hui parce que comme on est dans l'année de la Shemitah, il y a ce qu'on appelle dans la Shemitah, c'est la septième année. Donc, nous avons comme ça, dans la Torah. C'est pas la prière, vous n'êtes pas oublié par là. Alors, nous avons dans la Torah, nous avons ce qu'on appelle une semaine. Donc, nous avons une semaine de jour. Nous avons une semaine de semaine. Quand est-ce qu'on a une semaine, deux semaines ? On a une semaine de jour. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On a une semaine de semaine. C'est à Javod. On a sept semaines. Bon, c'était juste la blague. En tout cas, et nous avons une semaine. Et nous avons une semaine. Ah, et voilà l'équipe là. On a plus de feuilles, on va en faire, mais... Tiens. Tiens, Pipo. Tiens. Ça va, Kevin ? Alors, nous avons une semaine de jour. On a une semaine, une semaine d'année. Alors, c'est quoi la semaine d'année ? Une semaine de jour, une semaine d'année. Alors, c'est quoi une semaine d'année ? C'est par exemple la Shemitah. Alors, dans la Shemitah, nous avons comme ça, la Torah nous a dit. Ah là là ! Il y a des Marocains, c'est pas ? On travaille et la quatrième année, c'est pour le... Exactement. Ah bah 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 ! C'est pour le présent. On l'a dit ou à part. On l'a dit ou pour la nuit. Allez, écoutez. On connaît ce qu'il y a. Je ne sais pas si... C'est beau ou votre cas ? Non, on va chercher un peu de vodka. Alors, Shabbat, comment ça marche ? Hashem, il a travaillé pendant six... Messieurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Dieu, il a travaillé pendant six jours et il s'est reposé le septième. Et bah en vérité, Hashem, il a fait la même chose ici. Il a dit pour la terre, tu vas travailler première, deuxième, six ans, six années. Et la septième année... La Shemitah. Shemitah, ça s'appelle... C'est quoi Shemitah ? C'est tu vas reposer la terre, tu vas la laisser comme Shabbat. Et peut-être qu'en réalité, comme la terre, c'est plus grand, donc en fin de compte, elle n'a pas besoin d'un Sikh petit comme nous, on a besoin parce qu'on est fatigué au bout de six jours. Peut-être qu'elle est fatiguée au bout de six ans. Ok ? Mais en vérité, dans la Torah, dans cette septième année qui s'appelle la Shemitah, il n'y a pas juste l'obligation de ce qu'on appelle la jachère. La jachère, c'est quand on laisse on laisse la terre se reposer. Dans la Shemitah, pour nous dans la Torah, la seule obligation n'est pas la jachère seulement. Il y en a beaucoup d'autres obligations. Une des obligations, par exemple, ça va être de faire sauter tous les prêts qu'on a fait aux gens. C'est bien, c'est ça. Faire sauter, faire annuler... Quand tu reçois, pas quand tu prennes. Annuler tous les prêts que nous avons faits. Annuler les prêts. Annuler les prêts. Ok ? Annuler les prêts. Alors, on va revenir un tout petit peu après sur l'alakhot de l'annulation. Sur l'alakhot d'annulation. Mais tout d'abord, on va revenir sur la Mitzah de prêter. Alors maintenant... Est-ce que les prêts, même s'il a les moyens, il doit annuler ou bien... S'il a les moyens, on annuler ? Tout doit être annulé. Après, il y a le Yobel. Ouais. Alors maintenant, pourquoi on doit annuler les prêts ? En vérité, en vérité, on va essayer de le voir tout à l'heure, c'est parce que, en vérité, nous avons... Quel est le point commun ? Il y a marqué comme ça. Je n'ai pas ramené les... Vous vous rappelez ce qui a marqué ? Le Sfat Emet, il dit comme ça. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette histoire-là ? Que nous avons... Que si maintenant, les bnés israélies respectent deux shabbats... Ma chère, vous avez déjà entendu parler de cette histoire-là ? Vous êtes d'accord ? Sfat Emet... Donc on dit que le shabbat, il tombe un beau, on vient... Sfat Emet, il dit comme ça. C'est quoi les deux shabbats ? Les deux shabbats, c'est quoi ? C'est un... Un, le shabbat normal. Le deuxième, c'est quoi ? Ça, c'est un, le shabbat normal. Le deuxième shabbat, c'est quoi ? C'est la shmita. Que si enfin, le comité d'Israël respecte le shabbat et respecte la shmita, ça suffit pour le faire venir ma chère. Quel est le point commun entre shabbat et la shmita ? Alors, évidemment, ça c'est la question que tout le monde pose. L'essentiel ici, c'est pour montrer quelle est l'importance de ces midi-vot-là. Quel est le point commun entre shabbat et la shmita ? Le repos. Le repos. Le septième, le repos. Quel est le point commun de la shmita ? Le repos. Le shim. Alors, plusieurs choses. Le shim. Alors, plusieurs choses. Première chose, premier point commun. Le septième jour. Pas mal. Septième jour et septième jour. Septième. Deuxième point commun. Le repos. Le repos. Ensuite, troisième point commun. Le shabbat montre sur quoi ? C'est Chabat, c'est tout une fois par semaine, on prouve au monde entier que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est le taurier. On est d'accord ? Ça, c'est un écoute de la shabbat. On le dit tous les jours dans le shabbat dans le kidouj. Parce qu'en six jours, Dieu a créé le ciel et la terre, le Seigneur le se respectait. Il l'a laissé. Quel est le sens réel quand on dit que c'est Akkad qu'il l'a créé ? C'est qu'en fin de compte, tout dépend de lui. Tout dépend de lui. Parce que si toi, tu penses que c'est quelqu'un d'autre qui a créé le ciel et la terre, donc toi, tu vas aller prier l'autre ou tu vas aller prier l'autre, tu vas aller négocier avec lui ou tu vas faire n'importe quoi. Dès lors que tu considères que c'est Akkad qui a créé le ciel et la terre, quelle est l'angoisse que tu vas avoir ? Tu ne veux plus avoir d'angoisse. C'est Akkad donc tu vas avoir confiance. Quel est le principe de Shemitah ? Alors le principe de Shemitah, bien évidemment, il n'est pas directement lié avec la création du monde, mais c'est quoi le principe de Shemitah ? C'est qu'en fin de compte, on demande Akkad donc dans le principe de Shabbat, c'est on a confiance, on Akkad qui en fin de compte, c'est lui qui gère le monde entier. Qu'est-ce que Akkad nous a demandé dans la Shemitah ? Il nous a demandé un grand principe, un principe général. La jachère, c'est quoi ? Le refou de la fête. Jachère est égal, alors, la mitzvah de la jachère, donc la Shemitah, ça commence depuis R Rosh Hashanah, une année, jusqu'à la fin de Rosh Hashanah. Ok ? Donc ça a commencé, cette année, c'est l'année de la Shemitah, donc ça a commencé il y a un peu plus de deux semaines, deux semaines et demie, et ça se terminera à la fin de l'année 575. Il y a quelques, c'est que on va voir, on va te montrer encore d'autres choses qui sont liées avec la Shemitah. C'est donc que en Israël ? Ouais, la Shemitah on est même ce qu'en Israël. Donc, qu'est-ce qui se passe ? La jachère, c'est quoi ? C'est qu'on n'a pas le droit de toucher à son champ et voir quelques semaines avant Shemitah, on n'avait même pas le droit de planter un arbre parce que les plants, les sources, les racines continuent à travailler pendant la nouvelle année de la Shemitah. Donc, c'est comme si j'avais travaillé. En tout cas, le principe, il est que moi, j'ai un terrain, le terrain, je le laisse à l'abandon. Maintenant, question, de quoi tu as mangé toi ? Aujourd'hui, si j'ai faim, je vais avoir des tomates, je ne sais même pas si un tomate, c'est un eto, un amas. Je ne sais même pas si je mets bien le tomatier et moi. on est d'accord ? Très bien. Donc, on ne sait plus rien, on n'est pas agriculteur. Nous, pour nous, le terrain, le champ, il est au magasin. OK ? Mais, donc, nous, en agriculteur, on n'a pas de problème d'approvisionnement. Mais, quelqu'un qui vit de manière agriculteur, si maintenant, il n'a pas, si maintenant, il ne travaille pas son terrain, il fait comment ? Qu'est-ce que la chemise a dit ? Si maintenant, vous allez faire la chemise, eh bien, moi, si vite, il est birkatil, je vais ordonner ma brava, pour que dans la sixième année, vous ayez de quoi manger la sixième, la septième, et le demi de la huitième. Donc, la base même de respecter la jachère, la base même de respecter la chemise, c'est quoi ? C'est que la sixième de la chambre. C'est en conférence, c'est en cartage bord. Ça, c'est que pour la agriculte. Ça, c'est que pour la agriculte. on va en parler, mais pour l'export, c'est pas pour profit. Non, on n'a pas le droit de travailler la terre. C'est pas une question de profit, on n'a pas le droit de travailler la terre. La terre, et tu dois l'abandonner pendant un an que tu vas au collège. Tu n'as pas le droit de rentrer dans ta vigne, tu n'as pas le droit de rentrer dans ton vigneur, mais commencer à faire comme ça. Tu n'as pas le droit d'aller à côté de ton arbre, mais commencer à travailler la terre pour un peu... Tu peux louer ta terre ? Oui, on t'en profite. Tu peux la laisser à l'abandon. On tient profite de la même façon. Maintenant, maintenant une terre. Mais ce n'est pas une intéressante ce que tu dis. Est-ce que l'espace peut être loué pour une autre utilisation ? Ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui en Israël. C'est ce qu'on appelle Eta Mekhira. C'est ce qu'ils font en Israël. Aujourd'hui, ils vont trouver des stratégies, des stratagèmes avec certains coulottes dans la torette, etc. pour continuer à travailler la terre. Mais tout à l'heure, on va voir, dans quelques instants, on va voir que ce n'est pas bon. C'est pas très clean, tout ça. Non, mais sans travailler la terre. Utiliser le foncier pour faire autre chose. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je ne sais pas. Après, qu'on soit un livre de chum. Ah, maintenant. Les coulottes, ce n'est pas cool. Deuxième chose que, par exemple, la schmitta est enlevée. Deuxième chose que la schmitta est enlevée. Et bien, ce qu'on appelle schmittat. Qu'est-ce que ça filme ? Les sous. Elle faisait sauter les dettes. Les dettes, c'est majeur. C'est facile. Le rapport est très facile. Le rapport est très facile. C'est le fameux gros doule. Il y a une astuce. Non, le rapport est très facile. Moi, j'ai prêté 1 000 euros à quelqu'un. J'arrive dans l'année de la chmétale, il ne va pas encore rembourser les 1 000 euros. Au démarrage, je comptais sur cet argent-là. Je vais lui demander, je vais lui demander. Si maintenant, j'annule la dette, quel est le signal que j'envoie dans ma tête ? Dans sa tête peut-être, mais quel est le signal que j'envoie dans ma tête ? Le libéral. C'est à 4 jours. C'est pas à 4 jours. Il m'a dit, t'annules ta dette. J'annule ma dette. Je m'écris. C'est la même sva. Je pense que les 7 ans commencent à courir. Quand les 7 ans commencent à courir, ils commencent à courir depuis le début de la 7e jusqu'à la fin de la 7e. Depuis ce rosh shana jusqu'à la fin de la 7e. Bon, une astuce. Non. La chmétale, c'est pour tout le monde. Ça a remboursé la date, c'est cette année. Mais les 7 ans, si j'ai prêté de l'argent, les araignées... Non, les 7 ans, c'est lié pas avec la date qu'on a prêtée, c'est avec la date de la chmétale. Ce n'est pas une date individuelle. Ça va bloquer le prix. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Alors, maintenant... Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Alors maintenant, un des grands problèmes... Un des grands problèmes de cela, ça va être un des grands problèmes de cela, c'est qu'en vérité, oui, je fais confiance à 4-2 joueurs, mais bon... Ça marche bien pour 500 euros, ça marche bien pour 50 euros, et pas confiance à 4-2 joueurs. Mais quelqu'un me demande 10 000 euros. Il me demande 20 000 euros. Un an ou un mois avant la chmétale. On ne prête pas, ils savent. On est d'accord ? Il y a des règles. Mais dans le principe, si tu lui fais confiance à 4-2 joueurs, tu prêtes quoi qu'il ? Tu prêtes ? Même si tu prêtes à quelqu'un et tu sais qu'il ne va pas prendre. Le problème, il est. Le problème, il est. Le problème, il est. C'est que toi, tu voulais prêter à quelqu'un qui est dans le besoin. Mais moi, je suis un escroc. Je vais emprunter. Je n'ai pas besoin. Je sais juste que l'autre, il est... Elle m'a mis dans le cas de joueur. Je vais prendre l'argent. Donc, en fin de compte, moi, je n'ai pas vraiment fait la mise-là parce que je n'ai pas vérifié si l'autre avait besoin. On est rentré dans un cercle vicieux. Qu'est-ce qui s'est passé ? 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 Donc, le pré, le mouvement du pré, le mouvement économique comme ça, le mouvement de la confiance, le mouvement comme ça, il s'est stoppé. Et donc là, le khachamim, et depuis l'époque de Guilel, il a institué le principe du « rose boule ». Alors, « rose boule ». Je vais m'ouvrir dans le poumage, le basseau, qui nous parle. On va dire ça, Kayet. On va dire ça. On va dire ça. Non, lui, on ne peut pas. Il faut de l'après-midi. Il faut de l'après-midi. Patrick, reste ici. Où tu vas ? Caméra. Patrick ! C'est levé, il est parti comme une trouvée. Alors. Le problème, en fait, c'est que c'est une loi que tu défavorises les pauvres. Parce que les riches, ne veulent plus leur pauvres. Non, à la base, ce n'est pas les pauvres. L'annulation de la dette, tu peux le considérer comme quelque chose qui est bien pour les pauvres. Parce que la dette, l'annulé, il n'en reste. Comme les riches ne voulaient plus régler, il n'en reste plus. C'est un verbe. Et on peut revenir à cette arrêt. A quoi de crime ? Unis. Unis. C'est là à cette arrêt. Unis, ce mec. Unis. Unis. Jean-Marc. Jean-Marc. Unis. Je te jette quelque chose. Regarde, je suis juste en dessous. On n'a pas trouvé d'acheteur. À quoi c'est ça ? On n'a pas trouvé d'acheteur. Pourquoi il y a l'armée des fleurs ? Pour te flageoler tout à l'heure. On n'a pas trouvé d'acheteur. Il m'a fait, moi, mon... Alors, Parachatere. Parachatere. Miquet che vachane tassé Shemitah. À la fin de la septième année, tassé Shemitah. Mais c'est ça le principe de la Shemitah. Chamote. Jette, abandonne. Tout créditeur, tout débiteur. Qui va débiter chez un autre. L'oïgos et re'eu ve'et achiv. 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 L'oïgos et re'eu ve'achiv. L'oïgos et re'eu ve'achiv. L'oïgos et re'eu ve'achiv. Mais tout ce qui est de chez toi, tout ce qui est de tes frères, tu n'as pas le droit. L'oïgos et re'eu ve'achiv. Mais ne t'inquiète pas, ça ne va pas t'appauvrir. Il va re'achiv. Parce que la Shem va te bénir. Il va te bénir. Il va te bénir. Ok? Donc ici on voit quoi? Que la Shem va te bénir tel que tu as dit. Tel qu'il a dit. Et toi tu vas devenir prêteur. Et toi tu prêteras. Tu n'en prendras jamais. Et toi tu pourras. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que le pasouk il est très très clair. C'est quoi la clarté du pasouk? C'est qu'en fin de compte, la Shemitah, elle enlève complètement ce que tu as de faire. Par contre, dans le pasouk, qu'est-ce qu'il a marqué? Que faisais-tu vers la Shemitah? Chamot kol baal machayado. Tu t'enlèves de tout crédit que tu as prêté. Achayaché berereu. Que tu as prêté à ton ami. Donc de là qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit comme ça. Mais le problème c'est quoi? C'est que tout ça, ça marche bien. Pas quand c'est utopique. Mais quand on est dans une bonne ambiance. C'est quoi une bonne ambiance? C'est que j'ai vraiment besoin d'argent. Je compte vraiment rembourser mon argent. J'ai prêté genre un mille euros. Mais je compte vraiment le rembourser. Bon, maintenant on est arrivé à la septième année. Je vais pour rembourser la personne. La personne me dit non, 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 non. On est la septième là. Tu m'embourses plus, c'est terminé. Moi c'est la quête. Je m'occupe, tu vas me bénir. Ok? Donc on est dans une bonne énergie, dans un bon élan. Moi je vais rembourser. L'autre il dit, maintenant c'est un cas de recul en bourse. Et c'est terminé l'histoire. On a l'attraction quand même. Ok? On va attendre jusqu'à la huitième année. Non, 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 non. La septième est arrivée. Nous sommes venus au temps. Par contre, par contre, à partir du moment où, donc, à partir du moment où les bénévoles d'Israël ils ont commencé à être un peu plus vicieux. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Lui il va emprunter la veille de la Shemitah. Dans l'esprit de dire, je ne veux pas rembourser parce qu'il y a la Shemitah. Et donc du coup, l'autre il sait qu'il va faire de la mort, etc. L'esprit, il n'est plus aussi sain qu'il était à la base. Donc, le traiteur, il a arrêté de traiter. L'entraiteur, il avait un problème. Ce qu'on appelle Takana Tashouk. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a eu un problème d'économie. Comme il y a un problème d'économie, qu'est-ce qu'on allait faire? Qu'est-ce qu'ils ont fait les hachamim? Les hachamim pendant toute la vie. Parce que n'oubliez pas qu'à l'époque, les bénévoles d'Israël, c'était une société en elle-même. La vie a été gérée par la Torah. Donc, c'était les hachamim qui étaient là pour légiférer. Donc, ils ont dit, on a un problème. Si on continue comme ça, il n'y a plus personne qui va emprunter. L'économie, elle va s'arrêter, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont fait ce qu'on appelle le Proustboul. Alors, c'est quoi le principe du Proustboul? C'est qu'en vérité, puisque tant que la Torah, elle a dit, si maintenant tu es emprunté de ton ami. Et si maintenant, ce n'est plus mon ami. Alors, qu'est-ce qui est considéré comme ami dans la Torah? Ami, c'est égal, un autre juif, un autre juif comme moi. Un autre juif comme moi. Un exemple, est-ce que le Bet Hamidash, il va être appelé ami? Non. Non. Le Bet Hamidash, malgré que c'est géré complètement par l'ethnie Israël, ce n'est pas appelé mon ami. Il n'a pas le statut d'ami. C'est un statut d'entour de... Un statut de collectivité ou autre chose. Et donc, à ce moment-là, il n'a plus associatif, comme vous voulez. Donc, il n'a plus le statut d'ami. La preuve, c'est que certains alakhot, qui sont liés avec, dans les dommages, qui sont liés avec l'Ebné Israël, tout simplement. Et bien, si maintenant, c'est un taureau du Bet Hamidash qui est encore né un autre taureau, et bien, les mêmes alakhot ne s'appliquent pas. Pourquoi? Parce que dans la Torah, il y a un taureau qui est encore né le taureau d'un ami. Mais là, ce n'est pas un ami. Donc, ce qui est Bet Hamidash, ce n'est pas ami. Ou bien, le Bet Din, le Bet Din n'est pas conservé comme ami. Donc, qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? Et bien, en réalité, moi, qu'est-ce que j'avais comme problème? Imaginez-moi, j'avais qu'une seule dette. Une seule dette. Et bien, je n'arrivais pas à récupérer l'argent parce qu'on était à la jungle. Mais moi, j'ai besoin de cet argent. Et bien, je sais que la personne, elle est malhonnête. Qu'est-ce que je fais? J'allais avec ma créance, j'allais voir le Bet Din et leur disais, voilà, occupez-vous de ma créance. Il ne peut pas payer Bet Din ou pas Bet Din. Il ne peut pas payer Bet Din ou pas Bet Din. Oui, mais tu n'es plus limité dans le temps. Non, non, non. Parce qu'à partir du moment où moi, j'ai donné ma créance au Bet Din, ma créance n'est plus une créance de rééou. Elle n'est plus ami. Ami, elle n'est plus de rééou. Elle est une créance Bet Din. À partir du moment où elle est la créance du Bet Din, la halacha 2. C'est comme si le Bet Din a pris le temps. Il ne récupère pas son argent quand même. Ah si? Parce qu'après le Bet Din, il va récupérer l'argent. Et lui, il peut se permettre de récupérer l'argent. Il n'a pas la mitzvah. C'est comme si le Bet Din prêtait l'argent. À partir du moment où le Bet Din prête l'argent, il ne s'applique pas sur le Bet Din des mitzvahs de rééou. Mais il a besoin de la Bet Din ou bien… Non. Après le Bet Din, le Bet Din, oui, c'est un Bet Din. Donc après, une fois qu'il va récupérer l'argent, il va la donner au gars qui a prêté. Mais là, ça va arrêter. Alors maintenant, ça, ce n'est pas un Khidouche de Hillel. Ce Khidouche-là, il n'est pas de Hillel puisqu'à l'époque, tout le monde faisait comme ça. Le Khidouche de Hillel, c'est quoi? C'est de faire un Prozboul, qui est que quasiment de manière virtuelle, Arénie Mosser, la Bet Din, je le transmets en Bet Din toutes mes dettes que j'ai. Et donc à partir de ce moment-là, puisque maintenant je le transmets en Bet Din, donc le Bet Din vient de facto une dette de… C'est des créances en fait. C'est une créance collective. Ce n'est plus une créance individuelle, c'est une créance collective. Et le Deen de la Torah, elle est que qu'il y a Shemot Kol Baal Mashiado. Baal, c'est individuel. Et Yishet Réhu, c'est individuel. Dès lors que c'est collectif, c'est plus lié avec eux. À part le délai de sept ans, qu'est-ce qu'on fait sauter comme contexte ? Alors ça dépend. Bon, par exemple, on avait encore… Non, ça c'était essentiellement la Jachère. Et euh… La Jachère. Mais Bet Din, il va l'obliger à l'envolcher ? Bien sûr. C'est pas possible. Bien sûr, demain matin, c'est la 7h30. Non, vous n'êtes pas dans le… Parti guerrier, vous ? Si. Alors. Parti guerrier dans vos… OK ? Comme cadreur… Excuse-moi, elle était comme ça. Non, je l'ai remis comme ça. Juste comme ça. Elle est fantastique. OK ? Claire ou pas ? Claire le principe ? Donc ça, c'est le principe du Proz Bowl. OK ? Maintenant, on va regarder… En fin de compte, je n'ai pas respecté tellement le CDR. On va regarder maintenant, dans Avat Reset, qu'est-ce qu'il dit sur la mitzvah de prêter l'argent. OK ? Mitzvah ase minatorah. C'est mitzvah positif de la Torah. Le lavot, le aniei acheng. De prêter à nos frères. Il y a des feuilles en plus ici, si vous voulez… Si vous voulez… Ok ? De prêter aux frères… De prêter au Bnei Israël. Chez n'aimah, comme il y a marqué dans Facebook. Im kesef talver et tamim. Avec l'argent, tu vas prêter à ton frère. Et te ranimah. Veitab mechita. Et c'est ramené dans le mechita. Mechita, c'est un des commentaires du choumash, mais un commentaire à l'achic. De kol im shva tovar reshout. A chaque fois qu'il y a marqué im dans la Torah. Donc c'est-à-dire si. En vérité c'est un reshout. Mais ici c'est pas un reshout. Ba uchaba. Ici c'est pas un reshout. C'est quoi le problème ? C'est quoi le choumash ? C'est que si maintenant j'ai un Bnei Israël qui vient me demander. Il vient me demander de l'argent. Et bien je suis obligé de prêter l'argent. En tout cas obligé. En tout cas c'est une mitzvah. Quand je fais crachimah le matin, le matin je fais crachimah, j'ai des mechayes mitzatasi mit la Torah. J'ai raconté mitzatasi de la Torah. Lorsque le soir je fais, à partir de ma arrive, je fais crachimah, je fais mitzatasi de la Torah. Je mets l'éfinite, je fais mitzatasi de la Torah. Je fais abatirai, je fais mitzatasi de la Torah. Il y a une mitzvah assez de la Torah de prêter de la fin. Juste une question par rapport à tout à l'heure. Un rave ou un rave, c'est pas considéré comme un ami ? Non, c'est quand c'est collectif. Ça veut dire que tout à l'heure vous avez dit, si maintenant il prête, on va voir bientôt, s'il prête au nom de la communauté, donc c'est pas son argent à lui. Donc c'est bien collectif. Si c'est son argent à lui, le rave dans la Torah, il n'a aucun statut de plus que les autres. Il est juste... On lui facilite dans certains cas, comme il est marqué dans... Si maintenant dans certains, dans le village, on sait que lui, il ne fait que d'étudiateurs toute la journée, sauf qu'il a besoin de temps en temps d'avoir fait 1000 euros pour vivre. Alors s'il avait le premier au marché, il avait son... le premier la marchandise, on le laissait lui étaler d'abord le premier. Dès qu'il n'en a plus, hop, les autres, ils allaient étaler. Donc on lui laissait certaines facilités. Pas un statut, c'est un baniscal comme ça. C'est ici maintenant, lui il est responsable de la caisse de prêt de la communauté. Donc c'est pas son argent à lui. À ce moment-là, ça devient collectif. Israël, j'ai un problème avec ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que si on prêtait pas de l'argent devant deux témoins, c'était comme si on avait perdu l'argent quelque part. D'abord je n'ai pas dit ça. Enfin, tu as dit qu'il n'y a pas de témoins, considère qu'il s'est perdu. Garant. Ou de garant. Voilà, pardon, de garant. Par contre, quand tu donnes à une caisse, quand tu donnes de l'argent, il ne va pas y avoir de garant. Là, ça t'a donné. Donc c'est un don. Il ne faut plus un prêt. Ah, c'est pas un prêt. Parce qu'on avait dit tout à l'heure que dans l'ordre de la meilleure manière de faire la tzedakah, on avait dit que c'était aussi prêté. Pourquoi prêté ? Parce que la personne qui est en train, il n'a pas honte. D'accord. Donc il n'a pas honte. Un, tu l'as aidé. Deux, tu l'as aidé de manière beaucoup plus profonde. Parce que grâce à cela, il va gagner lui aussi de l'argent. Et trois, il n'a pas la sensation d'avoir été demandé. D'accord. Donc quand tu donnes à une caisse, c'est un don. Ça veut dire que de toute façon, personne ne te doit de l'argent. Quand tu demandes à une caisse de prêt, ça reste un prêt. C'est pas un don. Le don, c'est quand tu ne le revois pas là. Après, c'est quand tu le revois. C'est quand tu le donnes. Si toi tu donnes, c'est pas si toi tu le prêtes. Si toi tu le donnes à une caisse. Eh bien, c'est un don. C'est pas un don. D'accord. Donc tu le dis, tu prennes à une caisse. Voilà, quelque part, tu la prêtes à la caisse. Non. Donner, c'est donner. On prend, c'est voler. Non, on prend, c'est voler. Alors, Veraya. Alors, Veraya, Limash, Amara, tu l'or. Et dont on voit ça, c'est ce qu'il y a ma prière dans le passé. Et tu lui prêtera de l'argent. De manière un peu impérative. Et tu lui prêtera de l'argent. De manière un peu impérative. Prête lui. Pourquoi ? Parce que le pauvre, il n'a pas honte de la chose. Colcar. Et deuxième chose, comme vous connaissez l'ancien proverbe chinois. Donne du poisson à quelqu'un. Tu lui donne à manger pour une journée. Après, on lui a pêché. Tu lui as donné à manger pour toute sa vie. Donc en plus. Donc en plus. Ga'am. C'est basé. Parce qu'en plus, tu l'aides. Tu le réconfortes. Et tu l'aides de manière, Est-ce qu'il ne va pas du tout, Du tout se déstabiliser. Et à travers cela, Tu vas accomplir ce qu'il y a. Si maintenant, le pauvre, Il est devenu pauvre. Et il va perdre son argent. Et tu vas le tenir. Et tu vas le tenir. Tu vas le tenir. Jusqu'à qu'il ne va pas avoir besoin des gens. Alors maintenant. Tout à l'heure, on a posé la question. Est-ce que j'ai l'amitié de prêter aussi à un riche? Alors, quand on dit riche. C'est pas que le monsieur, il a beaucoup d'argent. Il prête juste comme ça pour m'embêter à moi. C'est-à-dire que quelqu'un, Il ne va pas prendre ça pour acheter une voiture. Lui, il a besoin de prendre la voiture. Pour pouvoir aller déposer son enfant à l'école. Il peut avoir une panne à ça. Là, on parle de quelqu'un qui a une voiture. Quelqu'un qui n'a rien besoin. Il a envie de faire plus business avec. J'ai une visa ou pas? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est quoi la question déjà? C'est quoi la question déjà? Il est obligé. Donc, tu n'auras pas la réponse. Est-ce qu'on emprunte au riche? Est-ce qu'on prête au riche? Ah oui, on peut prêter s'il est obligé. Alors, les banques, elles, elles ne prêtent qu'aux riches. La question est, est-ce qu'on a une mitzvah de prêté à ceux qui ne sont pas réellement dans le besoin? Quand je dis dans le besoin, c'est qu'ils ont un manque. Pour eux, ce ne sera pas pour remplir un manque. Pour eux, ce sera pour découpler ce qu'ils ont déjà. Bien sûr. Eh bien, regardez. Au mitzvah de gamme, qu'elles ont mis le vote chez eux. Tu sais, au film, ils ont de prêter un bon riche. Ok, prêtez-moi, les gars. Je ne suis pas dans le besoin. Il y a totalement la mitzvah. Mais excuse-moi, c'est pour faire du bise. C'est pour faire du bise. Il n'y a pas sauté les lois du riche, etc. Non, non, non. Là, on parle bien évidemment quand on parle de prêter. Il est évident qu'on parle de prêter sans absolument zéro intérêt d'argent. Oui, bien sûr. Mais dans la septième année, on peut donner aussi ? Alors, on a dit que dans la septième année, on peut prêter aussi. Le seul problème, c'est que dans la septième année, tu vas avoir un problème. Il faut le marquer sur le Proust Bowl. Cadeau. Non, il faut le marquer sur le Proust Bowl. Et ça, c'est la solution. Mais oui, je ne crois pas où il y a la frontière. On fait bien sauter les lois du rugby. Si je te prête pour que tu fies ton affaire, tu n'es pas dans le besoin. C'est un emprunt pour faire que tu fies ton affaire. Là, c'est du business. Et alors ? On n'est plus dans les règles du pressence. On n'est plus dans les règles du pressence. HM, il veut que tout le ministère soit riche. Donc, c'est un cas de loi qu'il veut que tout le ministère soit riche. Donc, ça me dérange en quoi, moi, de prêter 10 000 €, 50 000 € à un juif, qui va gagner, grâce à ça, encore 50 000 €. Et que moi, il m'a remboursé mes 50 000 €. Ça ne me dérange plus. Mais si c'est 50 000 €, ça ne me dérange plus. Mais si c'est 50 000 €, ça ne me dérange plus. Si c'est 50 000 €, c'est 100 000 €. Sans rien. Après, maintenant, il y a une autre raison. Pourquoi maintenant, moi, je vais me démunir. Donc, il y a ce qu'on appelle ce qu'ils ont créé. Et de façon générale, en Israël aussi, c'est ce qu'ils ont obligé d'utiliser. Dans tous les prêts d'argent normalement en Israël, ils font ça. Il y a ce qu'on appelle le hétériska. Alors, c'est quoi le hétériska ? Le hétériska, c'est une manière détournée de recevoir des intérêts sans que ça soit appelé des intérêts. Comme les bons. C'est juste la référence. Oui, exactement. C'est juste la rhétorique. Dans l'Allah, des fois, la rhétorique, elle sert à quelque chose. Est-ce que c'est top ? Est-ce que c'est top ? Non. Le problème, c'est que quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Donc, c'est quoi le principe de l'hétériska ? C'est qu'en fin de compte, moi, je vais m'associer avec ses bénéfices, mais je vais me protéger des déficits. Donc, au final, au final, le limite, le pourcentage, le taux que j'ai pris en plus, en fin de compte, il va s'habiller à l'intérieur des bénéfices que lui va dégager. Donc, aujourd'hui, s'il va dégager et 10% de bénéfices, je ne vais prendre que 3% de bénéfices. Donc là, j'ai été associé avec lui. Je n'ai pas pris de Ribi. Ça, c'est le principe général. Lui qui est débiteur. Je vais te donner un exemple. Etel Iska, la permission de faire du business. Un exemple. Moi, je viens, je te demande 50 000 euros. Et toi, 50 000 euros, tu fais quelque chose avec. Maintenant, moi, tu sais que ce n'est pas parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin, sinon je ne vais pas demander. Mais c'est surtout pour faire du business avec. Et moi, avec 50 000 euros, je vais peut-être gagner 10% en plus. 20% en plus. Donc, tu dis, moi, je les utilise pour gagner de l'argent. Et moi, je vais diminuer pour que toi aussi, tu as une association avec toi dans les profits. Comme ça, moi, si je me démunis, je perds totalement. Donc, les hachamis, toujours pour la même raison de ce qu'on appelle Takana Tashouk, pour qu'il y ait toujours de l'argent qui s'écule pour le Takana du marché, eh bien, ils ont institué, qui est ? Comment ? Le mec qui est débiteur. Alors, le problème, alors, je n'ai pas tous les détails en tête, mais ils se débrouillent pour ne pas qu'ils perdent le carré. Mais, bien évidemment, il y a un risque. Et dans l'Israélienne, il n'y a pas de devoir. Un mec qui est débiteur à la banque. La banque, elle le rend des intérêts. Bien sûr. Là, c'est pas débiteur. Là, Aubin, ils prennent 50 000 euros sur le monde. Non, non, c'est 50 000 euros. Il a gagné, il a gagné 8 chiffons. C'est quasiment sûr, il va gagner 20%. De l'argent. Ok, c'est pour moi, c'est pour 10 000 euros. Il va gagner 10 000 euros. Maintenant, moi, pourquoi moi, je ne les garde pas 50 000 euros sur le monde ? Il faut que les 10 000 euros. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Sur ce que toi, tu vas gagner comme bénéfice, je prends 2%. Au final, c'est ça. Au final, c'est un ribite. C'est une ribite. Sauf qu'en vérité, je ne les prends pas en tant que ribite. Je ne les prends pas en tant que ribite. Je ne les prends pas en tant que ribite. Parce que si maintenant, le juif, le riche, il n'a pas, il n'a pas, il n'a pas, il n'a pas. Parce qu'en fin de compte, ce que moi, je vous avais dit la dernière fois, tout à l'heure, c'est qu'en fin de compte, dans la mitzvah de Zakar, on a aussi quelque part la mitzvah. C'est quoi, c'est faire du bien à notre juif. Dès lors que je l'aide, ça peut être faire du bien. Si maintenant, moi, j'aide à quelqu'un qui est fatigué, je lui paye un billet d'avion à Mini Papo, mais il n'aurait pas pris le billet, si maintenant, moi, je ne l'aurais pas aidé, j'ai fait une mitzvah de juif. Et si elle rentre dans Zdaka, on a dit que ça rentrait pas dans Zdaka. Zdaka, c'est seulement lorsque la personne est en manque pour pouvoir manger, mais ça rentre avec l'autre reste. En fait, Dieu, ce qu'il aime, c'est juste l'entraide. Exactement. Comme on l'a dit tout à l'heure. Est-ce qu'il ne rend pas ? Le manque que tu vas aider, c'est pas grave, Dieu. Après, 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 c'est ton choix à toi. Si tu sais que tu ne vas pas récupérer l'argent. Si tu sais que l'autre, tu ne vas pas le rendre, mais toi, tu veux l'aider, c'est une mitzvah. Oui, mais c'est très bien. Si c'est quelqu'un qui rentre ce qu'on lui a prêté, on peut le faire rentrer dans le mascer. Non, mais ça c'est parce qu'il n'a pas un principe. Ah, c'est pas mal. Quelqu'un qui rentre ce qu'on lui a prêté, on peut faire rentrer dans le mascer. On peut faire rentrer dans le mascer. Dans les pépés ? Si, on le rentre plus tard. Oui, bon, d'accord. Aïd, rentre ou lui. Il fait un serpah. Ah, il n'a dit qu'il n'a dit qu'il n'a qu'il y a un pas de la tête. Et il n'a dit qu'il n'a pas de la tête de l'homme. On fait encore un petit point derrière, vous prenez la page derrière. Quelle page c'est ? La page derrière, Kufnun. Ça, par contre, c'est le M'sèvra Mitzvot du Rambam. J'ai un problème avec l'arrivée. Oui, j'ai mal. C'est la cause de la... C'est la machine, c'est la machine. Oui, bien sûr. C'est pas la cause de moi. C'est la machine. Alors maintenant, on va reprendre la même mitzvah de prêter de l'argent dans le M'sèvra Mitzvot du Rambam. Alors, la mitzvah a coupé le Rambam, la 187e mitzvah sur les 248 mitzvot que nous avons. La cible est que nous avons besoin de l'argent pour l'arrivée à l'argent dans le M'sèvra. La mitzvah c'est de prêter afin de le faciliter à l'argent. La mitzvah est plus que la mitzvah. Et cette mitzvah est encore plus forte que la mitzvah. Parce que celui qui demande, ça veut dire vraiment qu'il est très très grave. Et il a besoin d'être afin que cette situation ne s'aggrave pas. La mitzvah c'est de prêter. Maintenant, comme le M'sèvra, il a dit, il a dit que le Rambam, et ce qui prend, ce qu'on a dit tout à l'heure avec le m'sèvres. Maintenant, on va prendre le, toujours dans la Bataim, la page d'après. En vérité, j'ai dit des choses que je devais dire à la fin, au début. Tout le but ici, il était pour expliquer le principe de la Shemitah et que le principe du Prozbo et tout ça. Et donc, on a aussi un peu brodé sur le reste pour voir à combien c'est important pour les Chachamim qu'on puisse continuer à prêter. Alors, les caisses de près, ça s'appelle en hébreu Gmach. Comme ça, on a l'habitude d'appeler Gmach, caisse de Gmach. Alors, écoutez bien le Gmach qui va dire. Bien qu'on a, en plus de ce qu'on a pu enseigner auparavant, sur l'importance de la mitzvah de Gmach. C'est quoi la mitzvah ? C'est quoi l'un, il y a la sorte de Gmach qu'à vous, hein ? Quand il était cher, quand il doit avoir une caisse de près chez lui à la maison. Alors, maintenant, je n'ai pas beaucoup de moyens, donc moi j'ai mis 100 euros à prêter. Ou bien 1000 euros, que ce soit un mead ou un rave. Un peu ou beaucoup. Mais le problème c'est qu'en vérité, des fois on n'arrive même pas à mettre l'argent de côté pour nous-mêmes. Alors, si maintenant on arrive et à mettre l'argent de côté pour pouvoir prêter, c'est encore un plus grand chiyouf. Un plus grand chiyouf. Et donc ça aussi, des fois même, si j'ai les moyens, je n'ai pas le temps de m'occuper parce qu'il faut prendre le temps. Il faut que la personne s'assoie, il faut qu'elle amène les garants, il faut vérifier, il faut vérifier que si tous les mois l'argent est bien rentré, etc. Donc c'est aussi un travail. Donc même si j'ai les moyens, je n'ai pas spécialement les moyens de m'organiser et de faire la chose. Alors qu'il y a les moyens de m'organiser, c'est le conseil qui donne le Khaf Tzrayim, que ceux qui ont la possibilité de faire un g'mach tout seuls, ils vont se rassembler à plusieurs, et ils vont se faire une association pour prêter. Pour prêter à quelqu'un au moment où il a besoin. Il y a un endroit où il y a une caisse de prêt, où une caisse de pauvres, où une caisse de prêt, qui est une caisse communautaire pour aider. Comment monopoli ? Non, ça c'est le Khaf Tzrayim qui a écrit. Khaf Tzrayim a fait un livre qui s'appelle « Ava Tresed », a priori, après avoir fait plusieurs livres, parce que c'est quoi je me rappelle à la chose ? C'est un livre où il concentre plein d'Ava Tzrayim, parce que c'est quelque chose d'important. Donc, comme tout au début, on a dit que la mitzah de Tzakar fait partie des mitzahs les plus éthiques, les plus primordiales de la Torah, c'est que quelqu'un qui n'a pas se pressé dans lui, c'est un problème. Comme on a dit tout à l'heure qu'on peut se poser des questions sur sa généalogie, de la même manière, donc après j'aurai, il a voulu faire des chameaux. Non, la mitzah c'est de prêter. Mais maintenant, je n'arrive pas à prêter. Et qu'est-ce que je fais ? Je mets 1 000 € une fois par an, je la donne au Gabay, je la donne à la communauté, voilà, ça c'est pour la caisse de prêt. Mais en tout cas, en tout cas, en tout cas, ça fait partie des mitzahs les plus éthiques. Il a écrit ça ? Il a écrit ça ? Il a vécu jusqu'en 1903. Il a vécu jusqu'en 1903. C'est parti de son maïsère aussi, il a fait partie de son maïsère aussi. Et qu'est-ce que maïsère ? C'est bon ? C'est bon ? Alors, on continue. Et ici, pour imaginer un tout petit peu la grandeur de la mitzah, il a fait partie des mitzahs, il a fait partie des mitzahs, il a fait partie des mitzahs, c'est que... tel a fait partie des mitzahs. avec des mitzahs, et ils attendent les mitzahs, c'est sincèle, tout ce qui est un serbre dans son crâne il ne faut pas qu'il lâche tant qu'il ne s'est pas assuré que dans la ville où il est, il y a une caisse de prêve la caisse est tournée ici hein ? ouais, Wokhashem Wokhashem Wokhashem, c'est qu'un actif Wokhashem qu'il y a Wokhashem qu'il y a C'est rabaissant, même pour le point d'avoir des gares Ouais Encore aujourd'hui, on a prêté un peu d'argent La personne fait J'ai honte de demander garance Vous savez ce qu'on fait ? Moi je me porte garance pour vous Allez trouver l'argent C'est après Non Les gens, une fois qu'ils ont le cheque Ils oublient Ils oublient que... Oui, non mais Mais qui êtes-vous ? Ouais Claire ou pas ? Il faut participer donc à une caisse Ouais Comment on doit faire là ? Bah où tu fais, on dirait... Si vous avez une caisse On peut faire cet argent directement dans la caisse Ou quand on va faire un don ? Nous très souvent quand des gens demandent Et on n'a pas D'en prendre l'argent du Bet Rabat Après c'est autre chose C'est juste faire autre chose que le Bet Rabat Non après c'est autre chose Parce que c'est... Des comptes en compte séparés C'est plus facile pour gérer quoi Donc on a pris... On a pris les sommes d'argent du Bet Rabat On les a... On les a déposées dans... Dans cette caisse Quand on a assez, on a assez Et après c'est la caisse qui est au Bet Rabat ? Bon ça encore c'est pas... C'est ça le ventre... On ne donne pas Alors... Oui Quand on donne... Est-ce que dans cette caisse on donne Ou est-ce qu'on peut aussi prêter à cette caisse ? Quoi ? Quelqu'un qui va te donner dans cette caisse ? La logique veut... La logique veut... Que tu prêtes à l'envers Je les revois plus 99 euros Non ! Non ! Une fois à une année on n'avait pas d'argent dans ça On n'avait pas d'argent On est partis demander 3 000, 4 000, 2 000, 3 000 Et à la fin de l'année Ils n'ont pas rendu A la fin d'année on les avait rendu ? Parce que la caisse n'a plus d'argent par rapport aux emprunteurs qui n'ont pas rendu ? Non ! Bah non ! Parce que qu'est-ce qui se passe ? Quand nous on prête... Bah il y en a des fois ils n'arrivent pas à respecter le délai Non ! A part ça ! Mais quand quelqu'un il vient il demande 2 000 euros Mais si on n'a pas sur le compte en manque les 2 000 euros Parce qu'on les a déjà prêtés Comment tu donnes ? Donc on emprunte de quelqu'un d'autre C'est comme une caisse de réassurance C'est comme une caisse de réassurance Oui mais imagine aussi que les fois tu prêtes il y a des délai Tu ne respectes pas Il enlève d'un Ok ? Si on donne... On n'a pas fait la mise à prêter Ça fait que la mise à 2 000 euros ? Non ! Toi tu donnes pour qu'on prête Donc toi tu t'es assuré qu'il y a une caisse de prêt Après tu peux récupérer l'argent après C'est vraiment même ! C'est à dire le but il est que... Il y a où ? Il y a où ? Il y a où ? Il s'assure qu'il y a une caisse de prêt dans la communauté ? Donc l'argent il sert à prêter ? Après est-ce qu'on les a récupéré ? Alors ici c'est pas que prêter Ici c'est pas que prêter Ici c'est aussi... Maintenant en Israël vous avez très souvent ça dans les communautés Où il y a des fois vous avez par exemple des caisses Des caisses d'argent Des caisses de robe de mariée par exemple Et le cas-là il n'a pas de quoi faire la robe de mariée Et maintenant ça coûte peut-être 1 000 euros la robe de mariée C'est de l'argent la robe de mariée Vous remarquez ce qu'il y a ? Il y a les calottes que j'ai déjà eu des mêmes robes de mariée Il y a une femme Une marque de robe de mariée Une marque ? Une marque ? Une marque ? Tu le sais ? Je n'en sais pas Il faut le savoir Alors maintenant La femme qui veut le dire Mais tu vois pas quoi ? Non c'est la femme qui veut se marier Qui a l'argent C'est d'accord Pourquoi ? Le marque c'est pas que l'argent Non c'est pas que l'argent Mais en général les jolies de mariée On peut se renoncer dans leur place Ca peut être un mando Des jeunes mariés qui veulent Des jeunes mariés vieux Qui veulent se faire Alors maintenant Les jolies dames qui veulent Qui veulent habiter chez eux Qu'on peut aller à la maison Tu leur donnes même des livres Des trucs des trucs Des fois ils sont pas Deuxièmement Je vous ai dit Viens j'ai un pas eu Voilà Si vous vous pariez C'est autant important que l'on prête Quoi ? C'est autant important que l'on prête Quoi ? Ils ont dit à priori c'est le même Quand tu l'entends prête c'est bon Je pense à mettre 10% Parce qu'au moment où tu prêtes La personne elle N'a pas de sens mauvais sans acheter Et en plus tu la relances On va prendre un cas messieurs On va prendre un cas tout simple Le monsieur il est commercial Il n'a pas les 3000 euros pour s'acheter sa voiture Pour acheter une voiture qui roule Pour pouvoir aller faire votre commercial En lui prêtant les 3000 euros En lui prêtant les 3000 euros Tu lui as donné la possibilité D'aller gagner sa vie Ok ? Il a mis le pied Allez Reprenez la page 63 On va dire on rachit Reprenez la page 63 Messieurs Messieurs quand vous allez là-bas Vous faites attention pour ne pas faire de vous Alors Messieurs Page 63 on reprend On rachit Allez Et après on va revenir sur le hétériska En Israël Si on a le droit de manger Quelqu'un à l'achat sur l'achat d'aujourd'hui En gros ça arrête Alors Veine L'Irtov Chuuu 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 Non 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 Attends à 2h on m'attend Allez Veine On reprend 63 On reprend ici Parce que c'était une question qu'on avait plusieurs fois posée Non 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 C'était une question que je me disais Je me disais Je m'écoute Je m'écoute Alors on est bas Messieurs Veine 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 Allez allez Et voici Shhh Veine Non non Vas-y continue C'est parti. savoir comment on doit se comporter quand on prête de l'argent et combien de temps je dois prêter l'argent c'est un mois deux mois trois mois alors il y a marqué dans l'alapa que quand tu prêtes sans précision c'est 30 jours ok quelqu'un il t'a dit prête moi 100 euros tu viens tu lui sors 100 euros tu peux lui réclamer à partir de 1 1 1 1 1 ok maintenant de l'autre côté tu es dans un business où l'argent il circule beaucoup donc c'est pas un mois et on a besoin donc ça peut être le minac il va être d'une semaine deux semaines trois semaines ou imagine maintenant que les gars c'est vous on se prête l'argent entre entre gars qui travaillent dans les bateaux le gars une fois qu'il est parti c'est trois mois quatre mois en mer et reviens donc tu veux plus dire que c'est un malval eshloshim yom non mais donc tu peux plus dire tu peux plus dire que c'est un malval eshloshim yom que quand tu prêtes c'est pour 30 jours parce que déjà au moment où tu l'as prêté c'était juste avant qu'il monte dans le bateau tu l'as prêté 3000 euros mais le monsieur tu serais bien qu'il est quatre mois en mer donc enfin donc au final et le casqu'il dit il dit qu'en vérité le principe de prêter et les dates de remboursement ça tombe ça dépend aussi du ça dépend aussi de comment tu as l'habitude mais mais les motards je peux pas commencer lui dit comme ça je peux pas commencer à vous dire des halakhod sur le temps à prêter ou le temps de le moment de remboursement etc etc pourquoi qui c'est taloud mechol ma'komb les filles bouillamaot ça dépend de combien tu prêtes ça dépend de l'endroit et aussi ça dépend aussi si maintenant tu as une personne que tu prêtes une fois par an ou bien c'est une c'est tu prêtes à 10 personnes toute l'année si tu prêtes à 10 personnes toute l'année tu peux apprêter 10 000 euros tu es obligé de prêter 1000 euros si maintenant tu prêtes un etc si tu as mis à l'aise la personne avec qui tu non c'est pas ça le problème c'est que si maintenant tu as une caisse de prêt tu as une caisse de prêt et on attend nos donateurs américains qui arrivent avec un million d'euros pour prêter de l'argent ça serait sympathique mais là c'est pas le cas c'est on fait avec selon nos moyens donc ça n'est pas là il te dit juste que c'est que je vais te donner des halakhod sur combien tu dois prêter comment ça dépend entre deux personnes non c'est bon à un instant arrêté raïti messieurs arrêté raïti berbe mais comment tu serais de ça c'est ça que j'ai vu dans plein d'endroits dans plusieurs endroits c'est chez minakam les halvot d'afqa écoutez bien d'afqa à la mâche on prête sur gage sur gage je prête l'argent tu me sors une voiture tu me note que la voiture est une vraie vente on fait jamais quand tu prends des gays d'échec c'est un gage d'échec aujourd'hui un monsieur et en france un monsieur qui n'a pas de compte en manque et mort donc en fin de compte c'est parce qu'on a un chèque le gars il va être un gars et en plus nous on demande des garants on demande des garants donc au final tu prêtes à l'image code alors c'est pas l'image code parce que il a une montre parce que à part si le gars il n'a pas une super mauvaise de même c'est plus les garants que le chèque lui il a dit ici que le minak dans l'eurobe à mes commandes d'israël c'est de prêter à l'image code avec les garants avec les garants quoi les garants c'est un copain il a dit il a fait rien il a fait rien ok messieurs messieurs j'ai encore un lien très sympathique Franchi, 10 minutes il va dire encore. Franchi, tu vas pas voir. Allez, Paul. 20 minutes. C'est bon, il faut que je reste 10 minutes. Alors, garant physique, garant d'argent, garant matériel, garant de voiture, garant de... D'accord, maintenant... Franchi, si tu parles... Le but, il n'est pas de prêter et de ne pas revoir l'argent. Le but, il est de prêter et de revoir l'argent. Mais sinon, c'est jaune. Alors, Raoui, il n'y a pas là-bas. Il y a un autre bâtiment. Il y a un autre bâtiment. Et comme ça, c'est bien de faire. Et c'est comme ça aussi qu'on est censé se concorder. Et de mettre ça dans les statuts de l'association. Parce que sinon, après ça, toute l'économie est tombée. Et il y a un autre bâtiment. Et il y a un autre bâtiment. 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 Il y a un bâtiment. Mais il y a un bâtiment. Il y a un bâtiment. Il y a un bâtiment. Moi, je suis un individuette. Et dans l'individuette, je dis, bon, c'est pas grave. Il n'a pas pris l'argent. C'est pas grave pour lui. Ça aide. Mais ça, c'est quand tu as des comptes à rendre qu'à toi-même. Mais si maintenant tu as des comptes à rendre à tout le monde, Et en fin de compte, c'est une histoire un peu plus importante. Donc, tu as demandé le majeur. Ok ? C'est quoi le majeur ? Des gares. Des gares. Garantie. J'ai une question qui est de retourner à les gens qui sont responsables. Et le but, il est de mettre tout le temps des gens responsables. Pas de l'association, c'est-à-dire de l'économie locale. Il dit que les gens qui sont responsables, Ils sont responsables et qui sont responsables dans le monde. Ce sont vos moyens de prêter. Vous vous imaginez ? Vous imaginez ou pas ? De se débrouiller pour qu'il y ait toujours d'argent. C'est bien. Et donc, lorsqu'on demande le match code, toi tu pourrais dire oui, mais il y a marqué dans le passage qu'il ne faut pas que lui demande ses outils de travail. Mais ici on parle pas des outils de travail, on parle que lui il a une montre, on parle de lui il a une voiture, c'est pas son outil de travail. C'est vrai que si maintenant ça montre sa voiture, c'est son outil de travail, alors tu fais le choix. que tu ne le prêtes pas, au moins tu ne lui demandes pas ça, tu lui demanderas autre chose. Ok ? Si ils ont du tout le travail, tu lui rends le jour et tu le rends le jour. C'est ça, voilà. Par contre, ce qu'il dit, dans la Torah, quand on dit, effectivement, son étude du travail, tu lui rends le jour. Pour qu'il travaille, tu lui rends le jour. Quel est le... Tu as compris ma question ? Quel est le déficit qu'on va lui donner si le mec, on lui prend pendant qu'il n'a pas besoin ? C'est ça. D'abord, un, parce que ça n'existe pas que quelqu'un, il aime, se séparer ses affaires. Ça, c'est un. Et deuxièmement, ça, c'est quoi, ça, c'est la middah, c'est que lui, il prête l'argent, et c'est moi qui viens sur le déficit. Ah, attention. J'ai un mode de câlin. Ah, oui, oui. Si les mecs... Pas dans la caméra, mais au plus... Non, ce n'est pas une question de matériel, c'est une question... Tu ne dis pas si c'est pareil, mais c'est un objet. Non, ce n'est pas une question... Non, ce n'est pas une question de matériel, c'est une question. Non, ça n'existe pas, ça. Ce n'est pas une question de matériel, c'est une question. C'est une question que moi, moi, j'ai 100 euros. Mais je n'en ai pas besoin maintenant, j'en ai besoin pour 3 semaines. Au-ben, il vient, il me dit, prête-moi 100 euros. Oui, mais j'en ai besoin pour 3 semaines. Non, mais je ne l'ai pas compte, vous en rentrez les semaines. Oui, il est bon. Je pense. OK. Donc, ce n'est pas une question de matériel, c'est que j'ai besoin pour vivre. Donc, moi, je prête l'argent. Merci, Lévi. OK. Je prête l'argent maintenant. Alors maintenant, on va poser une dernière question. Aujourd'hui, en Israël. Alors maintenant, donc c'est bien, on a appris, on a un petit peu approfondi sur l'idée. OK. Question, on m'a demandé de réfléchir, on m'a demandé que je dise un peu. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup de fruits, Baruch HaShem, d'Eretz-Reil, qui sont vendus en chout laaret, en dehors d'Eretz-Reil. Dans le métro, j'arrive, c'est un Pakistanais ou un Indo qui vend, il me vend comme ça, avec le chapeau et la barbe. Il me fait kiffer. Avocats d'Israël. Je vais lui donner des avocats d'Israël. Sauf que tu ne peux pas les acheter. Non, pas d'Israël. Fé, mais... Mais alors, qu'est-ce que je peux vous faire, alors ? Ok, ça s'est retourné contre moi. Qu'est-ce que vous voulez chez moi, alors ? Alors, il me fait... Alors, donc maintenant, on a un problème. Est-ce qu'on a droit aujourd'hui d'acheter des fruits, des Rés d'Israël ? Non. Alors maintenant, c'est quoi le problème ? Alors, je savais que c'était que les 7 sortes de fruits, par exemple les oranges. Non, 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 parce que là, ici, ce n'est pas d'un autre chose. Là, ici, c'est la terre qu'on doit reposer. Si maintenant, la terre, tu ne l'as pas reposée, toutes qui sortent de la terre... Oui, c'est la terre qui repose que pour les 7 fruits d'Israël. C'est-à-dire que les oranges, on m'a dit, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je te dis, que la mise va aller sur la terre. C'est la terre qu'elle a voulu aller se reposer. Peu importe, moi, si tu fais des tomates, c'est la terre que tu as voulu aller se reposer. Je suis fatigué, busé de fatigue. Alors, alors, messieurs. Alors, maintenant, en Israël, malheureusement, il y a des gens qui cultivent les terrains. Ben oui. Comment ils font ? C'est un sou, c'est un cire. C'est un cire. Il y a des oranges entre l'arbre, c'est ça ? Non, non, tu n'as pas fait de distinction. Non, mais c'est un juif qui n'a pas le droit de travailler tout ce qui... C'est un juif qui a le... C'est quoi, c'est la terre qui doit se reposer ? C'est-à-dire qu'en arabe, il a le droit de travailler la terre. Alors, t'attends-nous. Donc, 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 alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Monsieur, alors, qu'est-ce qui se passe ? La terre a l'obligation d'être, de se reposer. Alors, maintenant, on m'a l'obligation d'Israël. On passe tous, ils font ça ? Ben, c'est clair. On est d'accord ? Non. Et comment on fait ? Est-ce qu'on a le droit d'acheter des fruits d'arbre d'Israël pendant cette période-là ? Non. Deuxième chose. Deuxième chose. Vous savez qu'en Arbre d'Israël, on a plusieurs niveaux de kashrut. En Arbre d'Israël. Et à la fin, c'est la maradrine. Et à la fin, c'est la maradrine. Et, question, est-ce que, comme par hasard cette année, est-ce qu'on peut aller acheter n'importe quoi ? Je vais, cette année, je vais dans un hôtel qui n'est pas la maradrine. Je vais dans un hôtel normal. Lui, puisqu'il n'est pas la maradrine, il y a bijoux à Rabanoute. Lui, il va acheter les fruits à la Rabanoute. Et donc, les fruits à la Rabanoute, c'est quoi ? C'est des fruits qui vont avoir, qui vont, qui auront, des gens qui auront pris des fruits pour préparer, ou des légumes pour préparer, de choses que la Rabanoute a permis. Et qu'est-ce que la Rabanoute a permis en Arbre d'Israël ? Eter ou Mechira ? Eter quoi ? Eter Mechira. On va expliquer ça tout de suite. Alors, ce qu'est Eter Mechira ? Eter Mechira, c'est trouver un stratagem pour pouvoir utiliser le terrain de la septième hôte. Ok ? Alors, est-ce que, moi, je leur reproche quelque chose ? Je ne reproche pas, autant qu'au Bedin, ici, malheureusement. Et on n'est pas tous là à manger la viande du Bedin, comme ça. Il y en a qui vont manger Davka Barit, Davka Rottenberg, Davka Cid, Davka Ça. Maintenant, est-ce que, moi, je reproche au Bedin leur cash route ? D'abord, un, je ne pourrais pas leur reprocher parce que je ne m'y connais pas spécialement et que je ne suis pas là-bas pour vérifier. Mais surtout, surtout que le Bedin, il a aussi une obligation de répondre aux besoins du maximum. Et il y a des gens que c'est ou ça, ou du Préserve, qui vont ne manger pas cher. Donc, on est obligé de faire certaines facilités. Alors, maintenant, peut-être qu'aussi, on aura le même problème avec Eter Mechira, avec Eter Mechira en Israël. C'est que certains, certains, ils vont avoir besoin. Ceux qui ne vont pas avoir une moins grande confiance, peut-être en Akkadosh Baruch Hu, et donc, ils ne vont pas croire que la Braha, elle va arriver à la sixième année, pour la sixième, pour la septième, pour la huitième. Donc, on a besoin de trouver un stratagème. Bon, alors, ils ont fait l'Eter Mechira. Alors, maintenant, la question, elle est, est-ce que nous, on a droit, aujourd'hui, en Israël, en France, de manger un fruit qui vient d'Eretz Israël, que Minastam, si il est senti d'Eretz Israël, il arrive ici, c'est pas Ramlando qui va faire ça. Pourquoi ? Parce que Ramlando, lui, il a déjà du mal à donner à manger aux gens de Nebrak. Il a aussi du problème pour donner à manger aux gens de Yerushalayim. Donc, en fin de compte, si maintenant les fruits arrivent d'ici, c'est surtout les fruits qui sont en quantité et en quantité, c'est Beichou Arabano. Donc, est-ce que nous, on a droit de manger, aujourd'hui, des fruits qui venaient d'Eretz Israël pendant toute la vie ? La réponse est non. Pour la raison suivante, c'est quoi ? C'est qu'encore, si je suis en Israël, je suis en Israël, il y a peut-être, à la rigueur, je n'ai pas où aller, ou tout simplement, je n'ai pas de voiture pour aller dans la Choukou d'Akhari.